... Chers collaborateurs du ministre, M. Légé, M. Légé, M. Légé, il est très difficile des fois, après certaines interventions, de prendre la parole. Parce qu'on est partagé. Je voudrais, M. le ministre, avant d'aller plus loin, vous demander solennellement pour le département de Villingara. La route Kabendou-Wassadou-Nyannao l'a plus à commencer dans notre département. Et si rien n'est fait, vraiment, vraiment, ce serait beaucoup plus difficile cette année encore pour les populations de l'arrondissement de Pakour. La route Marévé-Pakour Djaladjan, la route Vélingara-Kandia-Fafakourou, la route Vélingara-Badiara-Médnamari jusqu'à Dingiraye. Aussi, il y a la route Medina-Dingiraye-Mbalokunda-Médnagounas. La route Biara-Badiara-Médnagounas est réalisée, on disait que depuis trois ans qu'on allait faire le goudron. Je voudrais, M. le ministre, que vous puissiez vraiment nous donner des explications. Je voudrais aussi remercier le gouvernement pour Kihé Ndaoui. M. le ministre, je voudrais insister sur le FERA. Nous devons, avec Kihé Ndaoui, 7 milliards, c'est peu pour le FERA par rapport au Kihé Ndaoui, sur 150 milliards, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, le FERA a plus de 20 000 emplois directs pour les collectivités territoriales. Donc, le Kihé Ndaoui, sur les 150 milliards, on doit aller à 8-20 milliards pour le FERA. Ça, nous comptons sur vous, avec le ministre des Finances et du Budget, pour pouvoir régler ce problème. Maintenant, vous savez, j'ai dit que le système démocratique a failli. Si notre système n'avait pas failli, les femmes décédent. Le système a failli. On a des hôpitaux pour ceux qui sont malades. On a des hôpitaux psychiatriques pour ceux qui sont malades. Des fois, on a des hôpitaux, on a des hôpitaux. Pourquoi vous savez que le hôpitaux est un peu plus dangereux ? Parce qu'il y a des gens qui font, qui sont seuls, qui tournent, qui disent les gens qui sont malades. C'est une hôte ! M. le ministre, il y a des fois, des fois, et je pense qu'il y a de nos responsabilités pour les parlementaires. Nous devons changer le règlement intérieur. Parce que personne ne peut se permettre de venir ici, dans toutes les grandes démocraties du monde, quand tu insultes à cette mystique, tu as insulté le peuple qui doit être suspendu. C'est par respect même au peuple. Des fois, on ne sait pas qu'il y a des hôpitaux, mais il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a des hôpitaux, il ne sait pas qu'il y a des hôpitaux, il ne sait pas qu'il y a des hôpitaux. Pourtant, il ne sait pas. Les gens, ils ont eu beaucoup de faits qui ont salué les gays d'hôpitaux. Donc, les gens, il faut qu'il y ait la modification du règlement intérieur pour apporter ces sanctions pour permettre de restaurer la dignité de notre parlement. Cela est fondamental. Monsieur le ministre, et quand on parle de ce qui s'est passé, moi, je dis que maintenir l'ordre vaut mieux que rétablir l'ordre. Faisons en sorte que lors des manifestations de maintenir l'ordre, nous avons formé dans l'armée des gens pour maintenir l'ordre. Parce qu'ils l'ont dit, et je salue le député Abdelhi, quand il dit que ce sont des infrastructures qui vont être remboursées par nos enfants. Comment se permettre des délinquants, des criminels pour venir vraiment détruire cela ? Aller dans des maisons dans la nuit, attaquer des bains et des personnes, ça, ce n'est pas la démocratie. D'où n'y a tout ? C'est criminel. Vous savez, on l'a dit, le président c'est pendant les 10 ans. Nous sommes le peu le pays africain qui a levé plus de 15 000 milliards en 10 ans. Dans ces 15 000 milliards, il n'y a que 10% du volant du GSM. Et on a dit que ces investissements sont exclusivement réalisés pour les infrastructures productives. On se permet de laisser cela à la merci des criminels. Prenez vos responsabilités lors des manifestations pour sécuriser ces infrastructures-là, par l'armée et permettent à la force et à la gênerie d'être beaucoup plus mobiles, d'occuper la voie publique pour maintenir l'ordre vaut mieux que l'État du jeu. Je vous remercie.